Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer d'autres formes que vous pouvez créer pour vos présentations afin de les rendre un peu plus ludiques, en tout cas originales. Dans cette vidéo donc je vais vous montrer comment réaliser cette forme qui est composée de plusieurs formes que l'on met d'une certaine façon et qui peut aussi être animée. Nous voici sur le PowerPoint que j'ai préparé et je vais vous montrer maintenant comment le faire en utilisant un nouveau slide. Commençons par faire la première forme en choisissant une forme avec deux points arrondis à l'opposé. On fait notre forme. Il est important de mettre les bonnes dimensions, c'est-à-dire 7,50 en utilisant les petites flèches et là vous mettrez 7,5 et 7,5. Ensuite vous allez faire la copie de cette forme. Je fais clic droit sur la forme, je viens la poser à côté et je clique sur copier ici. Sur cette seconde forme je vais chercher le petit point jaune et je vais l'emmener à l'extrémité gauche pour que cela fasse un carré qui n'ait plus de coin. En gardant sélectionné cette forme, on va sur rotation et on va aller sur autre option. Et là on va aller sur rotation et on va mettre 45 pour la faire tourner de 45 degrés. Voilà, c'est parti et elle tourne normalement juste ce qu'il faut. Maintenant on prend la forme et on va l'allonger des deux côtés le plus possible, peu importe qu'elle dépasse de la diapositive. Ce qui est important c'est qu'elle soit beaucoup plus grande que l'autre. Maintenant on va placer cette forme entre les deux pointes de l'autre forme. Maintenant on va prendre les deux formes pour en faire une seule que l'on désire. Donc on commence par celle d'en dessous avant celle du dessus et on va aller dans format de la forme, fusionner la forme et soustraire la partie qui ne nous plaît pas. Et voilà notre forme que nous allons placer à l'endroit que l'on veut pour pouvoir ajouter les autres formes. Pour cela, cette première forme nous allons la déplacer en tournant avec la petite manette qui se trouve à droite et nous allons la mettre bien parallèle au haut et la redescendre pour pouvoir mettre les suivantes. On fait un copier-coller comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire qu'on prend le clic droit et on vient mettre l'image juste à côté. Là pareil, on va la mettre juste à côté mais pas dans le même sens. On va faire en sorte que ce soit bien parallèle au bord de l'autre forme. Et on va venir la coller à ras de l'autre de manière à ce que ça ne fasse plus qu'une forme et que les deux traits se collent bien l'un et l'autre. Vous faites cela en tout six fois pour que cela représente la forme d'origine. Donc on copie, on colle, on copie, on colle et on vient le placer à chaque fois à l'angle de l'autre que l'on vient de faire. Nous venons donc de réaliser la partie la plus enquête à faire. Passons au reste. Pour pouvoir travailler plus facilement, nous allons centrer notre forme. Donc on prend absolument toutes les formes que l'on groupe et on va aller dans centrer au milieu et puis aligner au milieu. Voilà. Maintenant nous allons prendre les formes une par une. Cliquez bien sur la forme que vous voulez modifier et on va aller leur donner une couleur différente à chacune. J'ai choisi de faire des couleurs différentes de celles que j'avais fait pour vous. Montrez comment c'était afin que vous voyez que c'est quand même pas très compliqué et que c'est relativement rapide. Vous pouvez bien entendu mettre les couleurs que vous souhaitez, peu importe la couleur. Il est toujours préférable de mettre les couleurs qui correspondent à notre marque plutôt que de prendre des couleurs aléatoires. Sauf si vous voulez vraiment mettre en avant ce que vous êtes en train de créer. Maintenant, je vais ajouter à chacune des formes une ombre en fonction de la place qu'elle occupe dans l'ensemble. Pour que ce soit une ombre qui va vers l'intérieur de la forme. Lorsque vous êtes dans l'ombre, vous avez la possibilité de choisir les différentes ombres à mettre. Donc, vous choisissez l'ombre qui correspond à votre forme pour qu'elle aille du côté que vous souhaitez. Et là, dans les réglages, vous allez mettre 15 et 15 sur le flou et la distance. Et 50 sur la transparence. Une fois que l'on a compris le principe, c'est extrêmement rapide à faire. Il faut juste ne pas se tromper dans la prise de la forme et surtout de mettre les ombres au bon endroit. Mais comme vous voyez, c'est quand même très très rapide à faire. Il n'y a rien de sorcier dans tout ça. Maintenant, nous allons enlever tous les traits qui entourent la forme que nous avons. Pour cela, on fait bien entendu attention à bien prendre toutes les formes. Et on va dans format de la forme, contour et on enlève les contours. Ainsi, on voit un petit peu mieux cette ombre que l'on a mis sur les formes. Pour donner un sens à chacune des petites formes de la grande forme, on va aller mettre des icônes. Et ainsi, on va pouvoir y mettre après ce que l'on veut comme texte. Moi, je vais par exemple prendre le voyage. Cela peut représenter soit les différents moyens de faire un voyage ou alors les étapes. C'est comme vous voulez, mais bon, ça peut être un autre sujet. L'ensemble des icônes se trouve sur notre diapositive. Et maintenant, on va pouvoir aller les mettre dans notre forme et les répartir comme l'on veut sur les différentes formes. Vous avez la possibilité de mettre une couleur différente sur chacune des formes que vous avez inclus dans votre jolie forme. Et donc, ne vous gênez pas pour le faire. Sélectionnez votre icône. En haut, vous allez dans format graphique, remplir l'image. Et là, vous pouvez le mettre en blanc ou dans une autre couleur. Faites cela pour chacune des icônes que vous avez ajoutées à votre graphique. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir ajouter une zone de texte, mettre votre titre par exemple. Puis, vous allez pouvoir ajouter du texte pour chaque icône que vous avez rajoutée. Ainsi, les gens auront des explications sur les différentes étapes de votre projet. Cela pourrait ressembler à cela, mais ce n'est pas vraiment ce que moi j'ai fait puisque j'ai voulu animer et que la roue tourne à chaque étape. Maintenant, si vous souhaitez faire comme moi et que votre roue tourne, et bien c'est simple. Vous allez faire une animation. Enfin non, il n'y a pas d'animation dans ce que j'ai fait. Il n'y a que des transitions. La première, j'ai fait une transition fondue puisqu'elle était précédée d'autre chose. Puis ensuite, pour chaque diapositive, et bien j'ai mis une animation, non pas une animation, mais une transition Morph. Choisir les slides et aller dans les transitions et simplement cliquer sur Morph. Regardez au début de la vidéo, je vous avais mis la démonstration. Ça a beaucoup d'effet. Vous pouvez faire la même chose. Maintenant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite !